Bonjour, on va voir comment connecter votre nom de domaine à System.io. Ce dont vous avez besoin, c'est un compte System.io. Alors, c'est à partir du plan Webinar. Webinar, c'est une entreprise, pas le plan startup qui n'a pas pour le moment un nom de domaine. Peut-être, ça viendra plus tard, lorsque System.io aura mes blogs. A voir, peut-être que les blogs ne seront que pour le plan Webinar, à partir du plan Webinar. Donc, on verra tout ça. En tout cas, pour l'instant, et depuis toujours, il faut un plan Webinar pour avoir les noms de domaine. Deuxième chose à avoir, bien entendu, c'est un nom de domaine que vous avez pris dans une société qui en vend, par exemple OVH. Alors, important, une entrée CNAME ne peut pointer que vers une seule destination. Donc, si vous voulez utiliser ce nom de domaine pour vos tunnels de vente, le nom de domaine ne portera que sur vos tunnels et non sur un site Web extérieur. Alors, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir, de toute façon, c'est normal à comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir www.monnomdomaine.com qui aille sur mes tunnels de vente et en même temps qui aille sur mon blog WordPress. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que là, il faut faire un choix. Et de toute façon, le choix, le plus souvent, ça va être www, ça sera pour le blog WordPress. Et pour son compte, ses tunnels sur système.io, on choisira, je ne sais pas moi, vente. et son nom de domaine.com. On choisira un sous-domaine. Donc là, on parle de comment connecter son nom de domaine à système.io. Donc, on veut que quand on tape www.1, on arrive sur notre tunnel de vente, sur notre page de système.io. Donc, l'étape numéro 1, c'est d'aller dans la société, son registrat, donc où on a acheté le nom de domaine, et cliquer sur un zone DNS. Bon, là, c'est l'exemple avec OVH. Mais dans les autres, ce sera pareil. Il faut éditer les informations du DNS. Donc, dans le DNS, on veut ajouter une entrée, une ligne de type CNAME. Donc, là, et hop, dans cette interface, on choisit le type CNAME. Et après, dans CNAME, on a deux choses. C'est quel sous-domaine on veut et quelle est la cible. Donc, le sous-domaine, on peut marquer www. Ou si on veut arrêter d'utiliser cette W, il suffit de rien mettre. Et comme ça, on utilise son nom de domaine direct. Moi, par exemple, là, là, système.io.com, j'ai pas mis www.systemio.com. Ça sert à rien de W, en fait. C'est un truc qui est depuis le début d'Internet, mais ça sert à rien. Maintenant, ça sert plus du tout. Donc, il faut mettre directement le nom de domaine, .com. Et dans ce cas-là, dans le champ, là, sous-domaine DNS, on met rien. Et ça va faire, donc, le domaine lui-même. Mais, pour rester conservateur classique, on va mettre sous-domaine www. OK. La cible qu'il faut écrire, c'est la même pour tout le monde. Toujours pareil, c'est customer.target.system.io.com. Voilà. On met toujours ça. Donc, ça va vers là. Et ensuite, système.io, lui, il va savoir quel nom de domaine appartient à quel client de système.io. Parce que, dans notre compte système.io, on va lui dire, on associe ce nom de domaine. Donc, on va lui dire à système.io. Et on le dit aussi dans les informations DNS de notre nom de domaine. Donc là, on rentre ça. Sous-domaine et la cible. Et on clique sur Suivant. Encore suivant. Voilà. Valider. OK, OK. De partout. Ce qu'il faut faire, c'est vérifier que cette entrée a été propagée sur le réseau Internet. Et donc, pour ça, on utilise un site du type dnschecker.org. Qui permet de vérifier les informations de DNS depuis des ordinateurs partout dans le monde. Donc là, il faut marquer son nom de domaine. Et on veut vérifier le type CNAME. Hop. On choisit CNAME. Et on clique sur Search. Et là, ça va afficher tous les serveurs. Et il va donner la valeur de ce champ. Cette entrée CNAME. Et donc, s'il y a une coche verte, ça veut dire que c'est bon. C'est bon. Par contre, dans cette explication de cette page d'aide, on parle d'autre chose. Il dit de faire une deuxième chose. C'est de faire une redirection. Alors là, je suis totalement contre. C'est de créer une autre direction du nom de domaine .com vers le sous-domaine .www. Moi, c'est plutôt le contraire que je fais. Si quelqu'un tape www.systemio.com, ça va automatiquement l'enlever et remettre ça. Parce que ça, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Il ne faut plus mettre le W. Mais là, dans le tuto, ils disent, faites le contraire. Créer une redirection. Si on tape juste le nom de domaine .com, ça va rafficher W. Pour que les prospects qui cherchent votre site en écrivant nom de domaine .com vont être redirigés vers www.machin. En fait, ça, il faut le... Pourquoi il faut le faire ? Parce qu'au-dessus, ils sont partis sur l'hypothèse de mettre W. Voilà. Donc, faire une redirection. Blablabla. Voilà, ça, je ne vois pas, je boycotte. L'étape numéro 2. Maintenant, ça a bien été propagé, l'information sur CNEM. Donc, on va dans Systemio. Dans le menu des paramètres. Donc, le menu des paramètres, c'est en haut à droite sur la photo de profil. Vous cliquez, là où vous choisissez, nom de domaine personnalisé. C'est disponible que pour le plan, à partir du plan webinar. Ce menu. Donc, nom de domaine personnalisé. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton bleu, là. Ajouter un nom de domaine. Vous mettez votre nom de domaine, donc avec W. Et vous cliquez sur enregistrer. Et l'approbation de votre nom de domaine peut prendre quelques heures parce que c'est fait à la main. Et eux vont vérifier. C'est pour ça qu'il faut, normalement, il faut attendre que ce soit propagé pour que quand on demande à Systemio, la première fois qu'ils vont vérifier, ils vont le valider. Donc, ça ira un peu plus vite que s'ils doivent recontacter pour dire que ça ne marche pas. Juste parce que ça n'a pas attendu assez longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur Systemio.com, je vous donne rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo. Et allez sur Systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada